A quelques 500 kilomètres au nord-est de Saint-Pétersbourg, juste sous le cercle polaire, au milieu de la mer Blanche, l'archipel des îles Solovki. Sur la grande île, un monastère-forteresse dont la fondation remonte au début du XVe siècle et qui fut un des grands lieux de pèlerinage de la Russie. Il fut aussi une tchurma, une prison où les tsars enfermaient leurs opposants. Quelques 800 000 prisonniers sont passés par le Sloan, camp à destination spéciale des Solovkis. Contrairement aux autres camps, celui des Solovkis qui en fut le prototype et le laboratoire a été mis en image par la propagande du jeune régime soviétique. Tchirkov avait été déporté au Solovkis à l'âge de 15 ans, en 1935, et son jeune âge lui avait valu de travailler comme aide bibliothécaire. Son récit donne une chronique très détaillée de la vie de la bibliothèque et des détenus souvent remarquables, savants et érudits, qui la fréquentaient. Elle avait compté jusqu'à 30 000 volumes, dont près de 2 000 en langues étrangères. Qu'était-elle devenue après la fermeture du camp en 1939 ? Personne ne le savait. Il me semblait que retrouver une trace de cette bibliothèque, qui avait été un fragile lieu de liberté pour des hommes privés de liberté, condamné à des travaux épuisants et pour beaucoup à la mort, ce serait comme lui rendre les honneurs qui lui étaient dus. C'était pour mener cette enquête que j'étais de retour sur cette île, au milieu des glaces. Toute la partie nord de l'archipel du goulag, dit Soleditsyn, a été engendrée par les Solovkis. Réfléchissant à ce mouvement de marée qui fait d'abord converger des déportés de toute la Russie vers les îles, puis qui les vide progressivement, à mesure qu'elles fournissent des contingents d'esclaves pour les grands travaux du continent, je me dis que la bibliothèque aurait bien pu suivre les mêmes chemins. Sous-titrage Société Radio-Canada